Le jardin, ça a toujours été une passion pour moi, le jardinage. J'ai eu l'occasion, avec l'association Jardin et Partage, d'obtenir une parcelle. Et le poulailler, c'est pour pouvoir permettre aux gens de récupérer les déchets de la ville. Comme on était engorgé de beaucoup de déchets, on récupère les déchets verts aussi pour le compost. On habite ici à Mont-Saint-Barreul, on a beaucoup, beaucoup de barres d'immeubles. Et un espace vert à soi, vraiment, pour pouvoir jardiner, s'occuper des poules. Les enfants peuvent jouer, c'est vraiment agréable. Pour la ville de Mont-Saint-Barreul, c'est bien, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses auparavant. Ça commence vraiment à se développer, on arrive vers un écoquartier. L'idée, c'est d'avoir des initiatives qui se développent sur l'ensemble du territoire de la Melle, donc en milieu urbain, mais aussi en zone rurale. Et donc d'inciter les habitants à s'organiser collectivement pour porter des projets, alors qu'ils sont des projets, je vous dis, liés à l'agriculture urbaine, liés à la fabrication de bacs de plantation communes, et qui créent en même temps du lien social par rapport à un territoire donné. C'est aussi ça qui est important, c'est-à-dire amener les gens à changer de comportement par rapport aux enjeux de développement durable, mais aussi créer du lien social. On peut dire que quand on se promène effectivement dans les environs, il y a effectivement moins de déchets, a priori, qui sont sur l'espace public. L'idée était de créer un poulailler pour à la fois utiliser une partie de ces déchets et accompagner aussi la dynamique habitant qui existe aujourd'hui et qui a repris la gestion de ce poulailler pour là aussi convaincre, y compris l'ensemble du voisinage, de mettre en place des actions liées à la transition. Je crois que la sensibilisation aujourd'hui existe. Ce qui est intéressant, c'est que le centre social a passé aussi la main aujourd'hui à un collectif d'habitants qui gère d'ailleurs aussi les jardins qui sont autour de ce poulailler. Il y a aussi un aspect de mobilisation des jeunes sur ces enjeux de développement durable et sur la répartition après et le partage des œufs sur l'ensemble des habitants qui ont apporté de la nourriture.